bonjour à tous et à toutes donc on est reparti pour une petite session d'alexandra lederman 6 donc là on est sur la partie 12 on est reparti pour une deuxième semaine sur le maroc après avoir pris comment dire que débora ait pris une défaite donc la dame qui avait l'académie du maroc nous avait comment dire demander tout nous a défié en interato en compétition interacadémie qu'on a donc réussi à gagner et maintenant là c'est la vraie compétition on va dire entre guillemets pour après ensuite partir de là pour continuer les autres compétitions donc on commence en général tout moi je commence en général par la bibliothèque comme ça je je fais tout ce qui a besoin pour les le dressage je vais lire tous les livres que j'ai besoin pour ensuite faire le dressage sans encombre et aussi donc tout ce qui va être du côté du dialogue du cheval pour savoir les besoins que nous demande de son petit dada donc je vous laisse un petit peu alors je peux tout vous laisser non plus après si vous voulez vous ferez pause et puis vous regarderez les besoins du cheval en tant que tout ce qui est nourriture soin activité et sont bas soins et santé c'est pareil je suis plus le troisième mince il y a nourriture tout activité émotion soin et nourriture voilà trouvez donc je vous mets pas tout vous ferez pause vous regarderez ce qui vous intéressera vous marquerez sur une page si vous le voulez tout sur une feuille vous faites à votre guise donc là une fois qu'on a fini parce que là en plus on n'a pas pu tout faire en tant que bibliothèque parce que ça prend de plus en plus de temps à lire ces petits bouquins où j'en étais ah oui voilà je m'entraînais donc à l'équitation et j'étais douée d'après mes professeurs voyant mes progrès mon père dépensait donc tout ma mère s'était opposé à cette idée car elle pensait qu'il valait mieux garder cet argent pour les études mais mon père me voyait déjà en haut du podium et n'en faisait qu'à sa tête il m'acheta donc à cheval magnifique c'étaient les moments les plus heureux de ma vie et je travaillais dur pour faire honneur à mes parents quoi qu'est-il arrivé on pourrait en garder un peu tu es venu écouter mes malheurs je suis désolé ah bon bien comme tu veux fais pas cette tête tiens puisque tu es venu me parler je vais te donner quelque chose que j'ai trouvé à la bible merci beaucoup ginger pour cette adresse donc elle va nous aider pour acheter donc nos vêtements c'est ça qui est pratique donc bah comme au début au lieu de faire donc juste du dresser encore dressage je pourrais le faire mais tout ce qui est ceux d'obstacles et cross je suis obligé de faire l'entretien global sinon ça ne passe pas de tout alors bah je me rabats sur tout ce qui est dialogue alors ça ramène déjà de l'argent et je suppose si je me souviens bien ça lui augmente le moral aussi donc c'est déjà ça mais pas assez pour que son moral soit entièrement à fond parce que là ça fait que deux de morale c'est pas ça qui va le remonter à fond les ballons hein donc là nous allons dans notre petite chambre nous allons faire les boutiques et cette fois ci nous allons acheter nos premières fringues vous vous en souvenez du code qui ne fonctionnait pas et ben on va pouvoir le faire fonctionner carte postale 4 alors comme ça toi Esteban j'en étais sûr j'espère avoir la chance un jour et rencontrer le prince charmant mais n'oublie pas les compétitions et ton cheval donc voilà Julie qui on lui a tout dit de la relation de notre personnage avec Esteban donc voilà nous avons ce petit cette petite adresse pardon qui va nous permettre donc d'acheter des vêtements des coloris pour nos cheveux tout ce qui est vêtements ça va être bien sûr le pantalon, le t-shirt et les baskets alors je vous l'ai laissé un peu pour que vous puissiez le noter dans un coin et nous allons donc commencer notre shopping alors oui j'ai toujours eu le problème de hache alors ce que je fais c'est je change et puis je vois quand ça ne quand ça arrête de bugger voilà à force ça s'arrête et puis après on peut marquer ce qu'on veut donc oui et là je l'avais marqué en comment dire en majuscule j'ai fait oups c'est pas bon et j'ai regardé en fait je regardais en même temps parce que je l'ai marqué sur un bout de papier pour pas me tromper parce que je vais pas l'avoir de tête surtout que celui-là il est assez long comme ça moi on a donc toutes les tout pour l'instant je vous ai montré toutes les boutiques qui nous donne en tant que cadresse et puis même les autres que je connaissais d'avant voilà donc nous avons toutes les coloris pour les cheveux nous avons bien sûr donc les pulls et tout alors oui moi je suis fan du noir et rouge du rouge il va très bien avec sa tête je dis pas de pas acheter les autres couleurs après vous faites comme vous voulez c'est votre personnage vous mettez les fringues qui vous plaît c'est un peu normal c'est un peu notre sauce mais vous mettez les fringues qui vous plaisaient à moi c'est parce que je l'achète puisqu'il y a un fer à cheval et à chaque fois que je jouais avec son t-shirt ça me portait bonheur entre guillemets donc je me dis que ça porte bonheur mais bon c'est que du chiqué et j'aime bien aussi acheter le sweat bleu là l'espèce de sweat après il y en a certains ils ramènent quand même pas mal de de popularité ce qui est très très bien déjà après sur le pantalon je ne savais pas quoi acheter alors j'ai acheté au pif j'ai acheté même le rose alors je ne suis pas fan du rose vous voyez tout ce qui est bleu de toute façon ça passe là il y a du bleu mais j'aime aussi les autres tout ce qui est les verts les marrons toi les vertes c'est les marrons pardon et le jean ouais j'ai acheté celui là de toute façon et puis j'achèterai aussi comment dire le pantalon avec un espèce de de dessin voilà le bleu avec le dessin au niveau du bas de la jambe pardon mais bon on verra ça plus tard parce que le problème c'est que comme le directeur nous avait enlevé tous nos gains qu'on avait eu donc tous les tokens j'en ai déjà beaucoup moins et là maintenant voilà je vous montre un peu ce que c'est alors avec le sweat bleu le pantalon va très bien avec le noir mais j'ai dit je vais prendre celui que j'aime et puis je vais y mettre les cheveux rouges et puis bon je me dis allez pauvre c'est pas grave allez hop ça ira très bien alors les photos c'est toujours les mêmes et après donc nous allons faire notre petite balade alors la balade c'est exactement la même voilà il y a aussi la bibliothèque parce que bah la bibliothèque je voulais finir en tant que comment dire des besoins du cheval j'avais fini pour les figures de dressage ça je les prends avant et ouais j'avais fait un dialogue mais c'était risqué parce que si le cheval me demandait quelque chose que je ne savais pas ça aurait été délicat mais bon là on est parti pour la suite de la bibliothèque ça fait du bien de changer un peu les vêtements de son personnage et puis en même temps ça fait de la popularité de toute façon il faudra bien que j'y retourne aussi à la chambre pour finir les popularités parce que ils ont été gentils quand même de me laisser passer alors que je n'avais pas la popularité suffisante mais je me dis que j'avais toutes les notes j'avais le cross, le sou d'obstacle, le dressage, le niveau du cheval je me suis dit quand même s'ils ne me laissent pas passer pour la popularité je suis dans la mouise donc voilà vous utilisez pareil, vous faites pause vous prenez ce qui vous intéresse et puis pas à vous passer de toute façon j'ai mis assez court quand même pour éviter que ça fasse trop long là c'est une petite session calme menant bibliothèque, foyer, chambre et dialogue avec une petite balade bien sûr en prime alors je vous dis la balade c'est exactement pareil je me demande à quoi ressemblent les mobilettes d'ici ce serait sympa d'en trouver une c'est exactement la même balade c'est pas du tout pareil que quand on va retourner en Ecosse je sais que la balade va être différente donc là on court de toute façon dans la première fois que j'étais en balade nous avons la mobilette où le curseur avait changé de position pour dire que cet objet pouvait être photographié donc là on avait trouvé pour l'étale du marchand on avait trouvé les tapis et là maintenant nous avons la petite mobilette à photographier donc voilà le curseur il change de position ta-dam mobilette bon bah voilà on a fini ça a été vite, rapide donc voilà bon bah je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu de toute façon n'hésitez pas à mettre un pouce vert ou je sais plus bleu enfin bref il change tellement de couleur que voilà n'hésitez pas à partager à vos proches et à vos amis et puis abonnez-vous si ça n'est pas encore fait je vous remercie de tout coeur pour ceux qui me suivent et puis bah je vous dis à la prochaine passez une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend quand vous regardez la vidéo et puis bah je vous fais de gros bisous ciao bye au revoir